Le portefeuille parfait spécial papa et pour ceux qui n'ont pas trop le temps pour les cryptos. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances et quoi de mieux pour entamer cette rentrée scolaire qu'une vidéo portefeuille crypto équilibrée et simple. Et pour cette édition particulière, ce portefeuille parfait s'adresse aux hommes accomplis qui travaillent dur et qui ont potentiellement des enfants. Donc peu de temps pour analyser et rechercher les cryptos. Par contre, comme vous le savez sur cette chaîne, on n'est pas là pour faire du vu et revu. Donc je ne vais évidemment pas vous proposer un portefeuille à 50% de Bitcoin et 50% d'Ethereum, il n'y a aucun intérêt. Justement, c'est même le contraire avec un portefeuille plutôt ambitieux. Donc pour les papas qui ont le goût du risque et qui veulent maximiser leur profit au prochain bullrun sans trop se prendre la tête. Je tiens à te rappeler que cette vidéo n'est évidemment pas un conseil en investissement et que tu es responsable de tes gains mais malheureusement aussi de tes pertes. Je pense que tu sais déjà, bref, on enchaîne. Bref, si tu te reconnais dans la description que je viens de faire, cette vidéo est faite pour toi. Et cette chaîne aussi d'ailleurs, donc je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci à toi, ça fait super plaisir, sans plus attendre, c'est parti. Tout d'abord, je vais vous présenter les fondamentaux de ce portefeuille. Sur une échelle allant d'un portefeuille très conservateur à un portefeuille ultra agressif, on se trouve à peu près au milieu. Donc il y aura évidemment une partie de crypto explosives comme on les aime sur cette chaîne. De plus, il faut savoir que ce portefeuille est simple et va directement à l'essentiel. Pas besoin de 47 cryptos sur 12 échangeurs différents, mais seulement 10 cryptos rigoureusement sélectionnés, de différentes capitalisations et surtout différents secteurs d'avenir. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'utiliser la plateforme BitGet, tout simplement parce que certaines des cryptopépites qu'on va voir lors de ce portefeuille se trouvent exclusivement sur cet échangeur. Comme tu le sais, c'est aussi une plateforme avec très peu de frais et ultra sécurisé, donc idéale pour ce portefeuille spécial papa. Et pour ceux qui n'ont toujours pas de compte, vous pouvez vous en créer un en passant par le premier lien en description, parce qu'il permet d'avoir les meilleurs bonus tout en soutenant un petit peu la chaîne, donc c'est toujours ça de gagner. Tout d'abord, le portefeuille est constitué d'un socle que j'appelle les 3 mousquetaires. 3 crypto tout simplement obligatoires dans n'importe quel portefeuille selon moi, mais je pense que leur répartition dans celui-là pourrait te surprendre. Ce sont les cryptos qui ont le plus de chances de perdurer à l'avenir, et je ne les vois clairement pas disparaître du jour au lendemain. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je parle du Bitcoin qui constitue 15% du portefeuille et de l'Ethereum qui en constitue 20%. Les deux cryptos les plus solides du marché qui n'ont plus rien à prouver à personne. Je ne vais évidemment pas te faire l'affront de t'expliquer leur utilité et leur intérêt, parce que je vous ai dit que dans cette vidéo, le but est d'aller droit à l'essentiel et de ne pas vous faire perdre votre temps. Mais pour compléter ce podium, tu dois te demander quelle crypto j'ai bien pu choisir, une crypto ultra solide qui est quasiment sur la totalité des secteurs, et qui compte bien servir de porte d'entrée à toutes les grandes marques du Web2, comme Coca-Cola, Disney ou encore Mercedes. Tu l'auras sans doute deviné, je parle évidemment du projet Polygon et son token, le Matic. Je pense sincèrement qu'il a sa place dans ce trio de mousquetaires, des crypto-monnaies qui ont le plus de chances de perdurer à horizon 10 ans. C'est pour cela qu'il obtient 10% du portefeuille, ce qui n'est vraiment pas rien, mais il le mérite amplement selon moi, vu la qualité, le potentiel et les avantages concurrentiels considérables de ce projet. Ok, donc si je résume pour l'instant, on a 15% en Bitcoin, 20% en Ethereum et 10% en Matic. Ce qui constitue nos 3 mousquetaires et le socle du portefeuille. D'ailleurs, tu l'auras remarqué, mais il y a seulement 15% alloués au Bitcoin. Donc quand je vous ai dit que c'était pour les papas agressifs et ambitieux, je ne vous ai vraiment pas menti. Mais si tu veux la jouer un petit peu plus sécuritaire, libre à toi évidemment d'adapter un petit peu ces pourcentages. Passons désormais à la suite avec le duo de chocs, qui sont pour moi les deux cryptos du top 30 qui ont le meilleur rapport bénéfice-risque. Deux cryptos de secteurs complètement différents, mais qui sont tout simplement essentiels au bon fonctionnement de l'écosystème. La première crypto est le link, plus besoin de la présenter, c'est la crypto-monnaie leader des oracles. Les oracles permettent de transmettre des informations du monde réel jusqu'à la blockchain. L'équipe ne cesse d'innover même en beer market et le link se trouve actuellement dans un immense range à un prix ultra intéressant sur le long terme. Vitalik Buterin le dit lui-même, les oracles auront une place essentielle dans l'écosystème dans le cas d'une adoption de masse de la technologie de la blockchain. Donc pareil sur le leader de ce secteur actuellement est sans aucun doute une décision plus que rationnelle. La deuxième crypto qui constitue le duo de chocs n'est autre que l'atome et son écosystème extraordinaire. Le projet vise à permettre la communication entre les différentes blockchains. Il veut résoudre la même problématique que Polkadot, mais d'une manière complètement différente, tout en étant presque deux fois moins capitalisé. Donc en ayant un potentiel de croissance bien plus élevé selon moi. On va pas rentrer dans les détails plus que ça, mais pour ce duo de chocs, j'attribue 7,5% pour chacune des cryptos, soit 15% au total. J'envisage un joli x15 pour ces deux crypto-monnaies qui sont déjà bien capitalisées, mais encore trop sous-valorisées à mon goût. La prochaine catégorie n'est pas celle des pépites que vous attendez impatiemment, mais une catégorie ultra sous-estimée qui n'apparaît dans quasiment aucune vidéo portefeuille. C'est celle qui a le plus d'impact et qui permet de dormir sereinement la nuit. Je parle évidemment des stablecoins. Ils sont essentiels dans n'importe quel portefeuille crypto et encore plus en période d'accumulation comme celle que l'on traverse actuellement. Les stablecoins permettent non seulement d'assurer des rendements bien plus intéressants que le livret A, mais aussi saisir les opportunités liées aux mauvaises nouvelles et aux chutes du marché brutale. Il ne faut surtout pas oublier que les meilleurs moments pour investir durant ces dernières années étaient par exemple lors du Covid où tout le monde pensait que c'était la fin du monde ou encore pendant le crash d'FTX où on entendait partout que les crypto-monnaies allaient tomber à zéro. J'avais moi-même une bonne partie de stablecoins durant ces événements et ça m'a permis d'avoir des points d'entrée ultra intéressants sur du long terme. Enfin, les stablecoins permettent aussi de participer aux ICO et aux launchpads qui sont les lancements des nouvelles cryptos. Et comme on l'a vu dans des précédentes vidéos, c'est très souvent les nouvelles cryptos qui performent le mieux lors des bullruns suivants. Bref, nous allons sûrement partir sur encore 12 à 18 mois d'accumulation si on suit la chronologie des précédents cycles. Donc 20% de stablecoins pour recharger lors des baisses me semble être un équilibre très judicieux. Bon, il nous reste maintenant 20% qu'on va répartir sur 4-5 projets beaucoup moins capitalisés mais avec un potentiel d'explosion bien plus important. On arrive maintenant à la catégorie des pépites. Pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne, vous devez savoir que c'est cette catégorie que je préfère, mais c'est aussi celle qui demande le plus de travail de recherche. Ces crypto-monnaies sont bien plus risquées, mais c'est elles aussi qui ont le potentiel de croissance le plus grand avec des x20, x30, x50 et parfois même plus. C'est pour ça que j'ai sélectionné 4 cryptos à faible capitalisation pour ce portefeuille parmi toutes celles que j'ai analysées. Bref, sans plus attendre, on commence avec la première pépite de ce portefeuille qui n'est autre que le projet BitTensor et son token le TAO. C'est un projet ultra prometteur dans le secteur de l'intelligence artificielle et avec la même tokenomics que le Bitcoin. Un vrai cocktail explosif. Pour ce projet, je dois admettre que plus je creuse et plus je suis fasciné. Je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails dans cette vidéo car j'en ai parlé plus en profondeur dans celle-là que je t'invite à voir juste après. Le TAO est sur une zone de prix ultra intéressante et j'en recharge même en ce moment. Il n'est pas encore disponible sur Binance, mais j'ai la conviction qu'il le sera vu la qualité du projet. Et je peux vous dire que ce jour-là, je serai bien content d'avoir mon petit bag en TAO et j'espère que vous aussi. On placera donc 5% de ce portefeuille sur cette crypto-monnaie. Pour la deuxième pépite que je vais vous présenter aujourd'hui, on parle évidemment du CKB du projet Nervos Network. Crypto dans le secteur de l'interopérabilité à l'instar de l'atome qu'on a vu précédemment et du Polkadot, mais avec une approche bien plus innovante et une capitalisation ultra faible. De plus, le jeton CKB a son halving en novembre et je ne serai vraiment pas étonné de voir le prix augmenter jusqu'à cet événement. De ce fait, je place aussi 5% de ce portefeuille dans cette crypto-monnaie. Passons à la troisième pépite dans un secteur complètement différent qui est l'Acash de Acash Network. Ce projet est dans le secteur du cloud computing et il permet entre autres de faire du stockage de données de manière décentralisée. Il est donc dans un secteur qui a énormément de potentiel et qui résout des problématiques actuelles. C'est simple, cette crypto-monnaie a tout simplement fait x3 en l'espace de quelques semaines cet été. J'en avais parlé juste avant son explosion sur mon Twitter qui s'affiche juste ici, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas aussi. Là-bas, je dis souvent dans quoi j'investis en temps réel et je réponds à tout le monde en DM. Enfin, j'essaye parce que vous commencez à être beaucoup mine de rêve. Bref, le AKT a bien retracé depuis son rallye de cet été et se retrouve dans une zone d'achat long terme extrêmement intéressante. Comme pour les autres, AKT bénéficie de 5% de ce portefeuille. Bon, pour finir en beauté, je vais vous parler d'une pépite que je n'ai jamais évoquée sur cette chaîne. Je n'ai vu personne en parler en France et elle commence à peine à faire du bruit sur le secteur anglophone. Et pour cause de cette crypto à seulement quelques mois, je vais te présenter Bitrock. C'est de loin le projet le plus risqué que je vous ai présenté aujourd'hui, mais son potentiel d'explosion est invraisemblable et je pèse mes mots. C'est une toute nouvelle Layer 2, donc à l'instar de Matic et d'Arbitrum par exemple, mais encore moins cher et plus rapide. Jusque là, rien de vraiment exceptionnel, tu me diras. Donc pourquoi cette crypto et pas une autre ? Bonne question. C'est en creusant dessus plusieurs jours que j'ai appris que l'équipe marketing derrière le projet Bitrock est la même qui a propulsé le PPcoin, je pense que tu dois savoir de quelle crypto je parle, jusqu'au top 100 des capitalisations de CoinMarketCap. Alors maintenant, imagine si cette même équipe marketing propulse un projet bien plus utile et bien plus innovant technologiquement parlant. Donc là, je te parle de Bitrock à où tu ne l'aurais pas compris. Voilà un léger aperçu de son potentiel d'explosion selon moi. Je pourrais vous en faire une vidéo entière si vous voulez, dans laquelle je pourrais rentrer bien plus dans les détails. 5% aussi pour cette crypto-monnaie que j'accumule régulièrement sur Bitget aussi. D'ailleurs, si ce genre de pépite te fait vibrer, on a ouvert un groupe Telegram complètement gratuit avec un autre chasseur de pépites, dans lequel on partage nos récentes découvertes crypto, des cadeaux, des giveaway et plein d'autres choses super utiles. Tu trouveras aussi le lien en description pour le rejoindre, s'il reste des places parce qu'il a fait un sacré départ, mais normalement on va en remettre. Et voilà pour la constitution du portefeuille spécial papa. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé et pourquoi pas faire un autre épisode avec un portefeuille encore plus risqué et encore plus de crypto-explosives si vous n'êtes toujours pas rassasié. En tout cas, merci pour ton attention, c'était CryptoFuego, ciao !